Bonjour et bienvenue sur Laurine raconte moi une histoire. Aujourd'hui je vais te lire Enfant de géant de Béa de Rue Renard et de Anne-Catherine de Boel. Tu es prêt ? Alors c'est Chut ! Écoute le silence. Entends-tu crépiter le feu de bois dans l'âtre ? Entends-tu rourronner l'énorme chatigré ? As-tu vu les deux géants assis devant la colossale cheminée ? Chacun d'eux est installé dans un immense fauteuil de pierre tourné vers les flammes rougeâtres. Tu les vois n'est-ce pas ? Alors prends garde à toi car le roi grandissime et la reine altissime brûlent de colère et de fureur. Fais-toi tout petit et ne te fais surtout pas remarquer et écoute-les gronder. Nos enfants sont minuscules, hurle le roi grandissime en arrachant les poils de sa barbe touffue. De quoi avons-nous l'air ? Nous sommes des géants ridicules. Comment est-ce possible ? Crie la reine altissime en se tirant les cheveux. Pourquoi nos enfants ne deviennent-ils pas grands ? Pourtant, grogne le roi, nous avons ordonné à nos cuisiniers de leur préparer des potages ultra-vitaminés et tout le monde sait que la soupe fait grandir. Et naturellement, grommela la reine, nous avons ordonné à nos domestiques de leur lire des histoires tous les soirs et tout le monde sait aussi que cela fait grandir. Or, nos enfants n'ont pas pris le moindre petit centimètre, tonitru le roi. Pas le moindre petit millimètre, se lamente la reine. Nous avons tant affaire à régler comme si ce n'était pas encore assez, tempête-t-il tous les deux. Ce problème ne peut plus durer, il faut l'éliminer. Le roi et la reine des géants sont comme des chiens méchants. Ils sont très méchants et n'ont pas du tout le temps de s'occuper de leur enfant. Oh ! As-tu vu qu'ils se cachent sous la tondure ? Oui ! C'est un tout petit bonhomme, pas plus haut que trois pommes. Il s'appelle Gabriel. Et derrière la boîte à couture, une minuscule demoiselle. Elle s'appelle Angèle. Et oui, ce sont les enfants du roi et de la reine, des géants. C'est vrai qu'ils sont petits comme des confettis, mais ils ont le cœur aussi gros que le plus grand des océans. Ils s'aiment très fort leurs parents, même s'ils ne les voient pas souvent. Ils leur fabriquent des cadeaux tout le temps. Des boîtes à bisous, des colliers de mots doux, des chapeaux de rêve fous. Ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est causer du souci à leurs parents chéris. Alors ce soir, ils se font encore plus petits et ils décident de disparaître dans la nuit en catimini. Les voilà partis tout seuls dans le noir. Que le ciel est sombre et la forêt profonde. Au bout de quelques heures, le tout petit Gabriel et la minuscule Angèle s'effondent. Regarde-les, ils sont pâles comme la lune, légers comme des plumes. Ils ont perdu leur force et leur chemin. Mais qui va là ? Une oeuvre sorcière, une terrible eau graisse, vient de surgir d'entre les sapins. Dans l'oreille ! Que dit-elle de sa voix de corbeau cornaille ? Pauvre petit, minuscule chose, pauvre enfant orphelin, n'y crainte, je m'appelle Roseline. Ma maison n'est pas très loin, j'ai du temps devant moi et je vais m'occuper de vous deux. La sorcière ogresse les agrippes de ses longs doigts fourchus-crochus et les emporte sur son dos bossu tordu. Voici le frère et la sœur, tremblant de peur, blottis l'un contre l'autre dans le coin d'une triste cabane. « Regarde cet énorme chaudron ! » chuchote le tout petit Cabriel. La sorcière prépare sans doute un horrible bouillon, pleurniche la minuscule Angèle. Elle va nous plonger dedans et nous faire mijoter avant de nous manger. « Que dites-vous là, enfant garnement ? » ricane Roseline. « Je vous promets que je ne mange pas les gens car j'ai les dents cassées carillées. Vous êtes bien un palopadichon, soupe aux légumes de saison. Voilà ce que je m'ytonne dans ma grande grosse casserole. » « Vous allez vous pourlécher régaler, ça va vous ravigoter. » « Oh, regarde, ça folle la minuscule Angèle. » La sorcière a ouvert son grimoire magique. « Elle, elle va nous, nous transformer en sous, souris blanche ou en crapaud ? » Béguer le tout petit Gabriel. « Que vous êtes ça, mes Jojo-Coco ! » caquette Roseline. « Je vous promets que je ne transforme pas les gens. Je ne connais qu'une seule unique formule magique. Celle qui endort les enfants fourbus fatigués. C'est un marchand de cèbre du désert qui m'a offert un jour ce merveilleux fantastique livre d'histoire pour chaque soir. » « Écoutez-moi, petit Petiot, et vos rêves seront sucre-miel. La nuit sera douce et belle. » En moins de deux minutes, les enfants se sont endormis. Trois-tu qu'ils sont pris au piège ? Crois-tu que Roseline a menti ? Va-t-elle profiter de leur sommeil pour les avaler tout cru ? Ou bien a-t-elle décidé de les faire grossir avant de les rôtir ? À l'autre bout de la forêt, deux immenses silhouettes discutent avec Fracas. Tu les as reconnus, n'est-ce pas ? Ce sont le roi et la reine des géants. Ils se sont aperçus de la disparition de leurs enfants et ils sont mécontents. « Où êtes-vous ? » grogne le roi grandissime. « Cessez de vous cacher ! » « Montrez-vous ! » grommait la reine altissime. « Nous n'avons pas le temps à perdre, il faut rentrer. » Ils avancent à grands pas, mais ils s'en vont dans la mauvaise direction. Les heures passent, puis les jours, puis les semaines, et de leurs enfants, ils ne trouvent aucune trace. Pendant ce temps, dans la cabane au fond du bois, Roselyne a tenu ses promesses. Elle n'a pas dévoré les enfants, oh que non ! Elle leur a mitonné avec amour des potages à volonté, soupes aux tomates, aux poivrons, aux cerveaux et aux cressons, aux asperges et aux champignons, aux poireaux et aux oignons, aux courgettes et aux potirons. Elle leur a raconté avec tendresse de belles histoires chaque soir. Le petit chaperon rouge et blanche-neige, Aladdin et chez Razade, Guilherme et Pinocchio, Ansel et Gretel. Le tout petit Gabriel et la minuscule Angèle ont repris des couleurs grâce à Roselyne, qui n'est ni une sorcière, ni une graisse, mais une vieille dame au bon cœur, dont il ne fallait pas avoir peur. Comme ils sont heureux tous les trois dans la maison du bonheur. As-tu remarqué quelque chose de changé ? Oui, tu as raison. Ils ont repeint les volets en violet et ils ont fait pousser des fleurs. Mais regarde mieux ! Oui, bravo, tu l'as vu ! Les enfants ont grandit. Ils ont pris tous les deux quelques millimètres, quelques petits centimètres. Mais qui va là ? Deux ombres blanches traversent le jardin. Tu les vois, n'est-ce pas ? Deux immenses silhouettes presque invisibles. On dirait des fantômes, des fantômes de géants. Au secours ! Il ne faut surtout pas que les enfants sortent. Trop tard, ils ont ouvert la porte. Et que font-ils ? Ils se jettent dans les bras des géants en criant. Papa, maman ! Ah, nos enfants chéris ! Balbutie le roi et la reine des géants. Nous vous avons enfin retrouvés après tout ce temps passé. Nous avons fait le tour de la terre. Nous avons traversé le dessert. Sans vos bisous, vos mots doux, vos rêves fous, nous n'avons pas tenu le coup. Regardez, nous sommes devenus des parents transparents, dit le roi grandissime. Quant à vous, chers enfants, j'ai l'impression que vous avez grandi. Peu importe, revenez chez nous, supplie la reine altissime. Que vous soyez petit ou grand, à partir d'aujourd'hui, c'est promis, nous vous donnerons tout notre temps. Voilà, c'est ici que finit cette histoire. Chut ! Écoute le silence. Entends-tu crépiter le feu de bois dans l'âtre ? Entends-tu ronronner l'énorme chatigré ? As-tu vu Gabriel assis sur les genoux de la reine altissime qui lui raconte une histoire ? As-tu vu Angèle à côté du roi grandissime qui prépare de la soupe au lard ? Et la vieille Roseline, où se cache-t-elle ? Non, elle n'est pas sous la tenture, elle n'est pas non plus derrière la boîte à couture, mais où est-elle ? Oh là là ! Elle est restée au fond du bois, dans l'oreille. Que dit-elle de sa voix de corbeau corneille ? Ne soyez pas soutien inquiet, ma place est dans la forêt où je m'occupe avec bonté des enfants perdus et garés, car si je ne suis plus là, qui donc les accueillera ? Et si par ici, vous vous aventurez, venez me voir sans hésiter. Et c'est la fin de cette histoire. A bientôt pour une nouvelle. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501